Eh bien salut YouTube, c'est Miyori et aujourd'hui nouvelle vidéo concernant Hogwarts Legacy. Décidément, ce jeu n'en finit plus de créer des dramas, des polémiques à outrance et la nouvelle polémique du jour, cela concerne Gamekult, le site de presse spécialisé jeu vidéo que l'on connaît tous évidemment aux côtés du JVC, Gamekult est l'un des pionniers, l'un des plus vieux sites de presse française et Gamekult fait un tweet plutôt bizarre quand on le regarde de plus de plus près et il nous dit message de service il n'y aura pas de tests de Hogwarts Legacy sur Gamekult et ce n'est pas un souci de planning on va lire. Alors, nous refusons de donner un écho à une marque dont le poids économique et médiatique profite à une femme érigée en figure de proue d'un mouvement de haine, une femme dont l'activisme vise au recul des droits des personnes trans déjà constamment déshumanisées. L'impact du jeu vidéo sur le réel c'est aussi ça et c'est précisément parce que cela ne concerne pas le jeu directement qu'on ne peut en débattre au sein d'un test. Pourtant, moment clé de la vie médiatique d'un titre étant fort pour les sites. Prenons le temps de discuter ces sujets. Hogwarts et Avalanche s'en remettront avec ou sans nous. Ce n'est pas un appel au boycott, simplement un rappel que non, ce n'est jamais que du jeu. moment, voilà l'annonce de Gamecult et on va analyser bien sûr ce tweet parce que c'est un tweet assez fort qui attaque directement à l'autrice de l'univers, de l'œuvre, de ce qu'est Harry Potter. GK Rowling évidemment. Et bien sûr, pour remettre les choses dans le contexte, pourquoi ce tweet déjà ? Alors, brièvement en gros, la raison c'est que Hogwarts Legacy, comme vous le savez, est le prochain jeu Harry Potter qui sortira le 10 février prochain. Il y aura un accès anticipé demain le set et il est édité par la Warner Bros et est développé par Avalanche. Jusque-là, normal, on connaît tous, on sait de quoi on parle. Sauf que, évidemment, ce jeu, eh bien, GK Rowling le suit de près. Elle n'a pas collaboré avec les devs. Néanmoins, vu que c'est l'autrice de l'œuvre originelle, eh bien, elle touche de ce qu'on appelle des royalties. En gros, des cachets, un petit chèque, évidemment, concernant les futures ventes du titre. Eh bien, vu que GK Rowling touche de l'argent, eh bien, il y a le drama. Pourquoi ? Eh bien, on ne va pas remémorer ce qui s'est passé. Cela date d'il y a très longtemps, plus c'est des vieux tweets. En gros, certaines personnes, et même qu'elles soient trans ou non, condamnent GKR comme étant transphobe. Elle aurait eu des propos transphobes. Et c'est vrai, elle a eu des propos assez durs. On ne va pas montrer les tweets parce que c'est vieux et je n'ai pas envie de fouiller. Mais voilà, vous saurez les retrouver sur Twitter. Ce n'est pas compliqué. Elle taille souvent, d'ailleurs, ses détracteurs sur Twitter. C'est une femme forte qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense sur Twitter. Et forcément, quand on dit trop un peu ce qu'on pense sur Twitter, cela crée débat, cela crée polémique. Et vu qu'il y a une polémique, il y a un drama. Et donc voilà, vu qu'elle est transphobe, d'après certaines personnes, eh bien, Gamecult se voit de boycott, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment un boycott, mais ils luttent, évidemment, contre GKR. Et évidemment, ils ne veulent pas tester le jeu. Et ils soutiennent la cause trans. Et donc, on va en parler. On va rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est un sujet assez délicat. Moi, personnellement, mon avis, les gars, je suis neutre, ok ? Je suis neutre. Je n'ai pas vraiment un réel avis à dire parce que moi, je vais vous dire ce que je pense réellement. Je ne côtoie pas de personnes trans dans ma vie. Je n'en connais pas personnellement. Il est difficile de me projeter et d'essayer de défendre une cause alors que je n'y connais rien là-dessus, d'accord ? Tu vois, je n'y connais rien. Ce n'est pas mon souci à moi, personnellement. Donc, j'ai du mal à me projeter et d'essayer de... Je peux comprendre, tu vois, la colère de certaines personnes trans. Évidemment, je peux comprendre cette colère. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le boycott des sites de presse spécialisés comme Gamecult, par exemple, qui ne veulent pas tester le jeu. Ça, je ne comprendrai jamais. Tout simplement parce que ça dérive, en fait. Là, on part sur un autre sujet, un autre débat. Et cela ne concerne plus le jeu vidéo. En fait, ce que je reproche un peu à Gamecult et... D'ailleurs, je trouve ça ridicule. Je suis désolé, mais Gamecult, je trouve ça ridicule, cette annonce sur Twitter. Pourquoi dire ça ? Pourquoi refuser un test alors que ça ne concerne que, eh bien, le jeu vidéo ? En fait, ce que je dénonce... Ce n'est pas vraiment dénoncé, mais ce que je reproche plutôt à Gamecult, c'est... De ne pas mettre de côté les dramas et la polémique. Ils n'arrivent pas à faire, tu vois, la différence entre un jeu vidéo pur et simple et le côté drama et le côté politique et le côté polémique à côté. Ils n'arrivent pas à faire l'entre-deux, tu vois, et à mettre de côté tout ça. Non, ils s'intéressent uniquement sur ce qui fait parler le plus. Et ce qui fait parler le plus, évidemment, c'est bien sûr la polémique, forcément. Et moi, je trouve que ce tweet qu'ils ont fait là, eh bien, c'est un tweet pour avoir du clic, tout simplement. Et aussi, évidemment, se mettre de côté des personnes trans afin de soutenir. Et je peux comprendre totalement le fait de soutenir des personnes trans. Ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, moi, je n'ai rien contre les trans. S'il y a des personnes trans qui sont en colère par rapport à Hogwarts Legacy et par rapport, bien sûr, à J.K. Rowling, c'est dans leur droit. Et ils ont tout à fait raison d'être en colère. Mais ce que, comme j'ai dit, ce que je reproche, c'est le fait de ne pas tester un jeu vidéo. Elle est là la nuance et c'est ça qu'il faut en parler. Parce que, pour moi, en fait, lorsque tu es un site de presse, tu te dois de tester un jeu vidéo. Peu importe la polémique, tu te dois de le tester. Pourquoi ? Eh bien, on va y venir parce que c'est un travail, en fait. Des développeurs ont travaillé pour créer ce jeu. Et il faut le rappeler que Hogwarts Legacy a été développé en 5 ans, il me semble. Il me semble que c'est 5 ans d'années de développement. C'est beaucoup, les gars. C'est énorme. Et quand je vois qu'un site de presse spécialisé en plus qui est Gamecult, il est assez connu, ce site. Je veux dire, c'est des mecs qui sont là depuis des années, qui ont testé des milliers de jeux. Et de voir qu'ils ne veulent pas tester un simple jeu vidéo, moi, ça me sidère, en fait. Je ne comprends pas la polémique là-dessus. Bien sûr, je la comprends du côté des personnes trans, si tu veux. Mais je ne la comprends pas du côté de Gamecult. Parce que oui, ok, d'accord, ils soutiennent les personnes trans. Ça, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit, ça va au-dessus du jeu vidéo. Là, on part sur un autre débat, un autre sujet. Ça dérive, en fait. Ça dérive. Et ce n'est pas normal. J'ai l'impression que maintenant, dans les jeux vidéo... D'ailleurs, The Last of Us 2 aussi a eu son lot de dramas. On ne va pas y revenir, mais vous le savez très bien, le drama qu'il y a eu concernant The Last of Us 2. Et bien là, j'ai l'impression que ça va au-dessus. C'est encore pire, tu vois. C'est vraiment... T'as l'impression que ça devient toxique, en fait, ce genre de polémique. Les gens s'en foutent plein la gueule. Genre, sur Twitter, c'est le bordel. D'ailleurs, on peut voir les réponses, évidemment. Il y a des réponses, bien sûr. Par exemple, Neki Gratt, qui nous dit « Mais je ne comprends pas. Vous faites bien des tests sur des jeux blizzards, non ? Vous cautionnez donc l'harcèlement sexuel. » Ben voilà, quoi. Et bien, Shin-Claude qui nous dit « Oh, la belle hypocrisie. Pas mal. 7 sur 10. » Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incompréhension. Et moi, je partage leur avis, en fait. Parce que c'est juste du jeu vidéo. Il ne faut pas s'écarter de ça. En fait, pourquoi tout simplement ne pas tester le jeu tel qu'il est ? Je rappelle que Hogwarts, ce sont des développeurs passionnés qui ont développé ce jeu. Cinq ans de travail dur, avec passion. Et on voudrait boycott ce travail parce qu'une polémique s'est créée autour de J.K. Rowling. Je rappelle que J.K. Rowling n'est pas développeuse du jeu. Elle n'a rien fait. Elle touche juste des royalties parce que c'est l'autrice. Et c'est normal qu'elle touche de l'argent, en fait. Pourquoi les gens s'offusquent et ne comprennent pas que Hogwarts Legacy n'y peut rien dans cette polémique ? Le jeu n'est pas attaquable, en fait. C'est juste un jeu vidéo. Et les développeurs, ils sont juste là. Ils font leur travail. C'est tout, en fait. Ils n'ont pas... Je ne pense pas que les développeurs veulent que l'on parle de Hogwarts Legacy par rapport aux dérives qu'a son autrice, en fait. Vous comprenez ? Donc, c'est ça, en fait, que je ne comprends pas. C'est que pourquoi on attaque les développeurs alors qu'ils n'y peuvent rien ? Ils ne sont pas coupables de cette polémique. Les développeurs ne sont pas coupables. Ça part trop loin pour moi. Et ouais, ça devient grave. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, YouTube, mais moi, je trouve ça grave. Ça part vraiment... Là, on vit dans un monde où les prochains jeux vidéo, dès qu'il y a une polémique, on va boycotter le jeu vidéo alors que c'est un peu ridicule, en fait. Dans les faits, c'est ridicule de boycotter un jeu vidéo pour ce genre de raisons. Parce que... Encore une fois, pourquoi on devrait... Balayer 5 ans, 5 années de développement, juste parce qu'une polémique a été créée à cause de l'autrice de l'œuvre, en fait. Si vous voulez attaquer une personne, c'est J.K. Rowling. Pas Avalanche, pas la Warner Bros, et pas Hogwarts Legacy. Vous comprenez ? C'est attaquer juste l'autrice, en fait. Mais juste parce qu'elle touche de l'argent... Ah, ça ne va pas. Hogwarts Legacy, on boycotte. On ne veut pas. On ne veut pas que le jeu se vende. Mais du coup, si vous ne voulez pas que le jeu se vende, en fait, vous ne cautionnez pas le travail qui a été effectué. Et c'est ça que je reproche. C'est le travail qui a été fait. Pourquoi on ne le tolère pas ? Ce travail, en fait. C'est le plus important. Lorsqu'on teste un jeu vidéo, les gars de chez Gamecult, lorsqu'on teste un putain de jeu vidéo, les gars, on se doit de le tester. C'est la base, en fait. C'est la norme. C'est le respect. On teste un produit avant d'en parler et de faire une telle polémique, en fait. Pourquoi il n'y a pas de test ? Parce que, tu vois, ils auraient pu tester le jeu et mettre une mauvaise note. Eh bien, pas de souci. Au moins, tu as testé le jeu. Tu y as joué. Tu t'es dit, ça reste du jeu vidéo. On le teste. Et basta. Mais non. Mais non. Non. Il faut absolument faire du clic. Il faut en parler. Il faut faire des tweets, etc. Il faut faire des clics. Et moi, je trouve ça inadmissible et ridicule. Voilà. C'est mon avis. Encore une fois, je le répète. Je n'ai rien contre les personnes trans. Moi, je peux comprendre la colère des personnes trans vis-à-vis, non pas du jeu, mais de l'autrice. Il faut faire la différence. Il faut réussir à faire cette différence. Et j'ai l'impression que Gamecult n'y arrive pas, en fait. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Et ça se voit. Et leur tweet n'a aucun sens pour moi. JVC a bien testé le jeu. Ils ont mis 18 sur 20. Il y a d'autres sites aussi qui ont testé le jeu. Il y a plein d'influenceurs qui ont testé le jeu. Et qui ont mis de côté la polémique. ainsi que le drama. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Mais voilà. Encore une fois, incompréhension. Gamecult qui commence à... Pour moi, c'est Blacklist. Gamecult, là. Je suis désolé. Moi, je ne consomme pas du tout ça. Après, c'est juste mon avis, encore une fois. Voilà. Moi, je suis en colère par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à faire la différence entre un jeu vidéo et du hors-contexte, en fait. Même si c'est lié à Hogwarts Legacy parce que c'est l'œuvre Harry Potter. Mais, voilà. Cela ne concerne pas réellement le jeu. Les développeurs n'y peuvent rien. La Warner Bros. n'y peuvent rien. Enfin, au bout d'un moment, il faut faire la part des choses, en fait. Et Gamecult n'arrive pas à faire la part des choses, voilà. Je suis désolé. La vidéo dure beaucoup trop longtemps. Mais il fallait que j'en parle. Il fallait que je vous en parle de ça. Parce que ça commence à me mettre hors de moi, ça. Bientôt, on ne testera plus de jeux vidéo, en fait. On ne fera plus rien. On va tout censurer. Et on ne pourra plus juste kiffer un loisir. Parce que je le rappelle, le jeu vidéo, c'est quoi, les gars ? C'est juste un loisir. C'est juste un loisir. That's it. C'est tout. On veut nous enlever ce loisir. Juste parce qu'un jeu vidéo, ou du moins son autrice, a causé débat, a causé polémique. Alors que, encore une fois, elle ne développe pas le jeu. Vraiment, elle ne développe pas le jeu, les gars. Elle n'est en aucun lien avec le jeu. C'est juste l'autrice. L'autrice, pardon. Et elle a juste... Forcément, elle touche à cacher, quoi. Mais c'est tout. Elle n'a pas travaillé avec les développeurs. Elle n'a rien fait. Elle poste même pas de tweets promotionnels concernant le jeu. Elle s'en bat les couilles. Je vais vous dire une chose. Même si le jeu fait des mauvaises ventes, elle s'en fiche. J.K. Rowling. Elle s'en fiche. Pourquoi ? Elle est déjà milliardaire, les gars. Elle est déjà riche. Qu'est-ce qu'elle s'en fout des futures ventes du jeu. Bien sûr, elle sera contente. Si le jeu se vend comme des petits pains, bien sûr, elle touchera des millions. Ben oui. Mais vous savez quoi ? C'est normal. Et je vais vous dire une seconde chose, les gars. Parce que vraiment, ça me met hors de moi. Vous savez ? Vous pouvez créer, dans votre vie, vous pouvez créer une œuvre incroyable. D'accord ? Vous pouvez créer l'œuvre la plus belle qui soit. Mais intérieurement, vous pouvez être aussi la pire créature qui soit. La pire chose, le mal absolu. Et ben, vous savez quoi ? Vous êtes toujours en droit de toucher de l'argent et des royalties. C'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave et c'est logique de toucher de l'argent envers une œuvre que tu as créée. Tu vois ? Mais il faut mettre de côté l'œuvre et l'humain. Il faut séparer les deux. C'est très important de différencier les deux. L'œuvre n'est en aucun cas responsable de l'attitude humaine de son auteur, en fait. Vous comprenez ? L'œuvre n'y est pour rien. Alors, pourquoi on devrait boycott Hogwarts Legacy ? Bonne question. Ben, écoutez, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça aberrant, encore une fois. J'essaie de comprendre, mais... Enfin, voilà. Mais surtout, ce n'est pas fini. Donc ça, ça concerne les games cultes. Et maintenant, on va parler de Véronica Nicotine Ripley. C'est une streameuse trans. Alors, elle, je comprends un peu mieux son boycott, si vous voulez. Ce n'est pas totalement un boycott parce qu'elle va y jouer. Elle va y jouer au jeu, mais elle ne va pas le streamer. Elle ne va pas le streamer parce qu'elle ne tolère pas les propos du GK Rolik. Mais ça, tu vois, cela concerne juste son avis. Et c'est sa vision des choses. Elle ne veut pas streamer le jeu. Elle veut faire boycott par rapport à ça. Mais elle va y jouer, tu vois. Elle y jouera, mais offline. Tu vois, c'est... Encore une fois, c'est... Ce n'est pas grave, tu vois. Mais moi, je concerne mieux ce genre d'attitude que Gamecult qui ne veut pas tester purement un jeu vidéo, en fait. Enfin, voilà. Donc, il y a des streamers qui ne vont pas streamer. Voilà. Encore une fois, c'est juste leur avis. Il faut respecter leur avis. Moi, je ne suis pas trans. Je ne peux pas me projeter et essayer de... Tu vois. Bien sûr, des propos transphobes, c'est mal. Bien sûr, il ne faut pas avoir ce genre de propos. Bien sûr, c'est irrespectueux. On est d'accord. Mais voilà. Il ne faut pas juste inciter au boycott. Dire aux gens, n'achetez pas le jeu, etc. Il ne faut pas aller dans les extrêmes, en fait. Il faut rester logique dans sa façon de penser. Et voilà. Et respecter tout simplement les développeurs. Voilà. C'est juste mon avis, les gars. Encore une fois, désolé si la vidéo est longue. Mais il fallait en parler. Parce que moi, je trouve ça aberrant, encore une fois. Bref. Je me répète beaucoup. Mais j'espère que vous avez eu ma façon de penser. Et encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a plu, met un petit like. et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos concernant Hogwarts Legacy. Mais voilà. Rien d'autre à dire. Gamecult, je suis déçu. Très déçu Gamecult. Vraiment, très déçu. C'est leur choix après tout. Après, attention. C'est leur choix. Ça reste leur choix. Il faut tenter de le comprendre. Mais moi, je n'y arrive pas. Tout simplement. Donc voilà. C'était Miuri. Portez-vous bien. Et j'espère que la presse française spécialisée du jeu vidéo se comportera mieux dans les années à venir. A plus. Ante 4 Sous-titrage ST' 501